Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour J'ai 4 messages pour toi et ce sera pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Ici un tirage avec l'oracle homme, oracle homme de Monsieur Gravillon. Donc c'est moi qui suis chargée de la vente de ces jeux. Donc je vous invite à me téléphoner si vous voulez acquérir ce jeu. C'est un collector, il ne sera pas réédité, il n'y en aura que 50 exemplaires dans le monde. Il m'en reste, donc profitez-en. C'est vraiment un jeu magnifique et très complet. Allez on y va pour le premier message. Et j'espère les Verseaux que vous aurez des réponses par rapport à ce que vous vivez actuellement. Non mais c'est celle qui avait sauté, qui s'était retournée. Ok. Ici on nous parle du temps. Ici on nous parle, voilà, comme de quelque chose de cyclique, mais d'une période où il va y avoir un début et une fin. Ok. Donc le début et la fin de quoi ? Bon, on va voir ça. Le début et la fin de quoi ? En fait ici, le début de la construction. Donc génial. Je vous montre bien les cartes. Le début de la construction d'un projet, les amis. Ok. Ici on peut nous parler de fonder, de peut-être commencer un projet sur le plan immobilier, sur le plan familial, changement professionnel, la création d'une entreprise, un nouveau poste pour certains ou certaines. En tout cas, voilà, vous avez enfin le résultat de ce que vous attendiez. Ici c'est comme si il y avait une justice pour vous. On nous parle avec la lita de karma. Donc voilà, peut-être que les énergies négatives, peut-être que vous êtes passé par une période sombre où le sort s'acharnait contre vous. Ici c'est fini. Tout se dissout. On reprend son plein pouvoir. Ok. Ici on récolte les conséquences de ce que l'on a mis en place. Ici on récolte enfin les fruits de ce que l'on a semé. On peut enfin être heureux, heureuse, épanoui parce que l'on construit et ce que l'on va construire, peu importe sur quel plan, aboutira les amis. Donc ceux qui sont concernés par un projet qui doit avoir un début et une fin, vous êtes assurés du succès. Allez, on y va, on continue. Deuxième message. Bon. Super. Oh ! Bon, elle s'était retournée celle-là aussi. C'est marrant, hein. Quand elle veut le sortir, elle sorte. Bon. Deuxième message. Est-ce que vous avez envie de lumière ? Est-ce que vous avez envie de plénitude ? Est-ce que vous avez envie de sortir des difficultés ? Le moment est venu, les amis, sur le plan sentimental. Si vous étiez célibataire, ici vous pourriez rencontrer quelqu'un dans les jours, les semaines qui arrivent. Avec Krishna, on a la love-love et une belle love-love. Avec Shiva, on va nous parler vraiment d'un grand changement, d'un nouveau départ, que ce soit sur le plan sentimental ou dans votre vie personnelle. Un déménagement, un changement professionnel. Mais surtout ici, on nous parle d'amour. On nous parle de love-love. On nous parle de quelqu'un qui va vous faire rayonner. Vous rayonnez peut-être vous-même. Et quelqu'un va enfin voir votre potentiel. Et se dire, mais c'est la nana, c'est le mec qu'il me faut. Vous comprenez ? Tout change. Tout devient joie, bonheur. Tout devient projet à deux. Pour les célibataires, pour les couples, je crois que vous êtes ici dans le mouvement, le mouvement de la construction, du changement. Vous passez un cap, les versos. Sur le plan love-love, vous passez un cap. Via 2, construction, en tout cas on veut aller plus loin. Et on est en totale sécurité. On sait qu'on est aimé. On est en sécurité totale dans la relation. Allez. Alors, Kumara. Ici, on veut réfléchir. On prend le temps de réfléchir. On se remet en question. Avec la carte homme, on va nous parler ici de quelqu'un qui se remet en question et qui va pouvoir atteindre. Alors, j'ai envie de dire la perfection. Écoute, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, oui, une sorte de perfection. Si vous êtes dans le don de vous-même, parce que Parvati, on la connaît. Parvati, elle donne, elle donne, elle donne. Ici, si c'est votre cas, que vous êtes en train de réfléchir à un projet, mais ici, en mode, je donne aux autres. Alors, évidemment, préservez-vous. Il faut donner, mais il faut doser. Il faut doser, parce que, voilà. Moi, je suis une Parvati née. Donc, au bout d'un moment, oui, on donne, on donne, on donne. Mais après, on est totalement à la ramasse. On est épuisé, on est fatigué. Donc, préservez-vous. Mais là, comme vous allez vraiment bien penser le projet, il me semble que tout pourrait se dérouler à merveille. Ok? On a peut-être peur d'y aller. On a peut-être des doutes. Il nous manque peut-être quelque chose. Mais vous allez réussir avec la carte. Ici, on va nous parler de financement. On va nous parler de, d'un peu d'immaturité. Vous gagnez en confiance, ici, en passant sur cette énergie que va vous donner la carte Homme. Et vous allez pouvoir donner aux autres. Ici, on pourrait monter une association. On pourrait s'engager dans du bénévolat. On pourrait prendre soin de quelqu'un qui est en difficulté. un membre de sa famille qui est malade, une personne âgée, énormément donner, donner à ses enfants, donner aux autres. Rendre service. On pourrait aussi faire quelque chose de plus grand. S'engager pour une cause humanitaire vraiment de grande ampleur. La justice. Très bien. Bon, moi, j'adore cette carte. Cette carte, elle nous annonce le retour à l'équilibre dans votre vie. Voilà. Mathias, c'est vraiment. Je suis à la place à laquelle je devais être. Et ma vie est plus équilibrée que jamais. On peut nous parler aussi d'une affaire de justice. Waouh ! Qui sera gagnée. Qui sera gagnée, les amis. Magnifique. Si vous avez un conflit. En justice. Au prud'homme. Peu importe. Ici, vous êtes les grands gagnants. Les grands gagnants. Vous pourriez être dédommagé. Avoir un dédommagement financièrement. Pour les autres, on retrouve un équilibre financier dans sa vie. Génial. Attention, ça va attiser les jalousies. Ça va attiser les commérages. Ça va attiser des envies de profit. Ici, il y a quelqu'un qui réussit sur le plan financier. Qui retrouve un équilibre dans sa vie. Ou qui gagne un procès. Qui gagne quelque chose en rapport avec tout ce qui va être acte notarié. Dédommagement. Ça peut être aussi par rapport à de l'argent qu'on vous doit et qui revient. Ici, il y a des gens qui vont vouloir abuser de la situation. Et profitez de vous. Méfiez-vous de malades. Vous allez être ici comblés de bonheur sur le plan financier. Et il va y avoir des gratteurs et des gratteuses qui vont rentrer dans la place. Je vous le dis, moi. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. On pourrait vous la faire à l'envers. Méfiez-vous les versos. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.